Aujourd'hui, nous allons parler des PDG les plus prospères au monde. Harvard Business Review a publié la liste des PDG les plus performants du monde. Il existe divers indicateurs de réussite et de bon travail. En effet, HBR tient en compte des performances financières des PDG dans une entreprise à long terme, du premier jour au sommet de l'entreprise jusqu'à aujourd'hui. Quiconque a fait du bon travail pendant des années peut espérer apparaître plus souvent dans le classement. Cette vidéo vous montrera quelques-uns des meilleurs PDG qui par leur travail ont amené leur entreprise au sommet financier avec des meilleurs succès. Avant d'aller plus loin dans le développement du sujet de ce jour, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à activer la cloche de notification. J'ai également créé 3 vidéos gratuites qui t'apprennent à gagner de l'argent sur internet depuis le confort de ton domicile en cliquant sur le lien dans la description. Et sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. On commence à la 14ème place avec Satya Nadella, le PDG de Microsoft. Satya est d'origine indienne. Il est le PDG de Microsoft, entreprise la plus précieuse du monde. Chez Microsoft, Satya Nadella a fêté l'année passée son 5ème anniversaire en tant que PDG. Depuis l'heure, l'éditeur de logiciels a sensiblement changé. Sous la direction de Nadella, Microsoft a modifié sa stratégie commerciale. Le cloud computing est désormais au centre des préoccupations. La part de Microsoft est au plus haut sommet avec un grand succès grâce à Nadella. Avec ses techniques de travail, les produits de Microsoft ont aussi connu une croissance rapide. A la 13ème place, on retrouve Johan Thies. Johan est né en 1965 à Genk en Belgique. Il est titulaire d'une maîtrise en sciences, de mathématiques appliquées et en sciences actuarielles. Johan commence à travailler en 88 dans le développement de produits chez ABB. En 1995, il devient chef du département du bureau régional de Lingbourg. Et vers les années 98, il vient à Kibitzi Assurance et prend le poste de responsable régional Lingbourg Est de la Belgique. En 2001, il devient le General Manager Assurance Non-Vie de KBC Assurance. Et dans les années 2009, il devient membre du comité exécutif de KBC Group et prend la place du PDG de Business Unit Belgique. Depuis 2012, il devient directeur général et commence par diriger le groupe belge KBC. Avec son dynamisme et son ardeur au travail, les activités bancaires de KBC figurent sur la liste Forbes des meilleures banques du monde. A la douzième place, on retrouve Ajay Banga. Ajay est né le 10 novembre 59 à Pune en Inde. Il était un dirigeant d'entreprise indo-américain. Banga est le PDG exécutif de Mastercard depuis 2010. Sous sa direction, l'action de Mastercard est montée en flèche, passant de 20 dollars en 2010 à 276 dollars aujourd'hui. Banga a commencé sa carrière en 81 chez Nestlé. Il a également travaillé chez Pepsi Corporation avant de rejoindre Mastercard. Son parcours prouve qu'il fait partie des PDG les plus performants au monde. Ajay Banga est un exemple d'ascension rapide au sommet de l'entreprise. En 2009, alors qu'il était encore COO, il est devenu PDG de Mastercard un an plus tard. Depuis lors, la société de cartes de paiement a connu une forte tendance à la hausse, comme le montre le cours de son action. Dans une enquête mondiale, Forbes auprès de ses employés, Mastercard a également été classé 19ème sur le rang des meilleures banques du monde. Shantanu Narayan Shantanu, né le 27 mai 1963 à Hyderabad, a commencé sa carrière chez Apple. Il était également cofondateur de la société de partage de photos PICTRA. Narayan a rejoint Adobe en 98 et est devenu PDG en 2007. Il a réussi à transformer Adobe en faisant passer la franchise de logiciels de création du bureau au cloud. Shantanu travaille chez Adobe depuis plus de 20 ans. Cependant, il dirige la société de logiciels américaine en tant que PDG depuis 2007. Sous sa direction, Adobe se concentre de plus en plus sur les abonnés et le cloud, ce qui a récemment donné un coup de pouce significatif à l'entreprise. Au deuxième trimestre de l'année 2010, le chiffre d'affaires de la société de logiciels a dépassé toutes les attentes. L'entreprise est devenue supérieure d'un quart à celui de la période de l'année précédente. Adobe a été également élu 22ème parmi les 100 entreprises sélectionnées par Forbes. Forbes évalue les entreprises en fonctionnant leur durabilité et de la façon dont elles traitent leurs employés. On entre dans le top 10 avec Ignacio Galán. José Ignacio Sanchez Galán est un homme d'affaires espagnol qui est actuellement président directeur général d'Hyperdrola. Il est né le 30 septembre 50 à Villaveggia de Yeltles en Espagne. Il est le plus grand producteur de l'énergie électrique. Sa société dispose également des centrales électriques. Elle dispose aussi des centrales nucléaires et thermiques. Lorsque Galán a commencé en tant que PDG d'Hyperdrola en 2001, il avait un plan clair en tête. L'expansion dans des pays économiquement forts comme la Grande-Bretagne et les Etats-Unis. L'accent mis sur les énergies renouvelables de l'expansion des réseaux électriques. 18 ans plus tard, le géant espagnol de l'énergie s'est multiplié par 6 et est l'un des premiers fournisseurs mondiaux d'énergie renouvelable. Galán, Hyperdrola, se concentre également sur la durabilité et la responsabilité sociale de l'entreprise. A la 9e place, on retrouve Richard Templeton. Templeton est un ingénieur électricien et chef d'entreprise américain. Il est président et chef de la direction de Texas Instruments. Il est né en 59. Richard a dirigé la société de technologie américaine Texas Instruments pendant 15 ans. Avant sa prise de fonction, il avait déjà des connaissances sur l'entreprise. Depuis 1996, Templeton a occupé divers postes de la direction. Il travaille maintenant pour l'entreprise depuis près de 40 ans qui produit principalement des semi-conducteurs et des puces pour projecteurs et calculatrices de poche. A la 8e place, on retrouve François-Henri Pinault. François-Henri Pinault, né le 28 mai 1962 à Rennes, est le PDG de la société de luxe Kering depuis 2005. L'entreprise de mode comprend des marques bien connues telles que Gucci et Saint-Laurent. Pinault se soucie également de la pérennité de l'industrie de la mode. En 2018, il soutient l'organisation Savory Institute dans une coopération pour une agriculture plus durable. Avec l'Institut français de la mode IFM, son entreprise a récemment fondé une chaire développement durable à l'IFM. Pinault est mariée à l'actrice Selma Hayek. On retrouve aussi la société Pinault Collection, chargée de gérer et de valoriser des milliers d'œuvres d'art, essentiellement modernes et contemporaines de la famille Pinault. La collection Pinault est notamment exposée dans deux lieux à Venise, au Palais Grassi, propriété de la famille Pinault, ainsi qu'au musée de la Punta de la Dogan. La famille a aussi obtenu la concession de la bourse de commerce de Paris pour y installer sa fondation d'art contemporain en 2021. A la septième position, on retrouve Marc Benioff. Marc Russel Benioff, né le 25 septembre 1964 à San Francisco en Californie, est le PDG de la société de cloud computing Salesforce de San Francisco depuis 2001. Il est soutenu par son co-PDG, Kate Block, depuis août 2018. Benioff est considéré comme un pionnier dans son industrie et un esprit innovateur. Benioff a déjà promis de soutenir des dizaines de startups technologiques. Grâce à son engagement, il a décroché cette année la septième place du classement Forbes des cadres les plus innovants. L'homme de 55 ans s'est également engagé socialement. Lui et sa femme ont fait don de 350 millions de dollars américains à l'université de Californie pour les hôpitaux pour enfants et la recherche à l'université. Si vous rêvez un jour de devenir l'un de ces PDG, il vous faut faire le premier pas. Alors je vous laisse cliquer sur le lien dans la description pour accéder à trois vidéos gratuites qui vous apprendront à gagner de l'argent sur internet depuis chez vous. A la sixième place, on retrouve Jensen Huang. Jensen Huang, né le 17 février 1963 à Taïwan, est le président directeur général de la Nvidia Corporation qu'il a fondée en 1993. Huang est diplômé de l'Oregon State University. Il avait dirigé quelques sociétés américaines en tant que PDG. Il est également président depuis qu'il a confondé le fabricant de processeurs graphiques et de cartes à puces Nvidia. Sous sa direction, Nvidia est devenu l'une des sociétés les plus importantes du secteur informatique. L'entreprise est à l'avant-garde en matière de voitures autonomes et d'intelligence artificielle. Il a fait don à un centre d'ingénierie de l'université de Stanford et à des laboratoires de recherche de l'université de l'Oregon pour l'étude du cancer. A la cinquième place, on retrouve François Nyutz. François est le PDG d'Allegro. Il est venu à Allegro d'Amazon en 2018. Il a introduit Allegro en bourse, ce qui est partiellement visible dans sa rémunération cette année. Amazon a lancé son site web polonais en mars grâce à François. Avec son intelligence et son système de développement, il a fait du groupe Allegro.ou un chiffre d'affaires de 1055 millions de dollars en 2020. A la quatrième place, on retrouve Masiej Zuzalek. Masiej est président du TSG depuis juin de l'année dernière. Avant cela, à partir de 2017, il siégeait au conseil de surveillance. Il a remplacé le président, Masiej Popovic, qui a dirigé le producteur de jeux dès sa fondation, c'est-à-dire à partir de 2011. Il a plus de 20 ans d'expérience avec des sociétés internationales, notamment Andersen, E, Upsilon, Enterprise Investor et Bridget Point. A partir de 2007, il a été associé aux fonds internationaux de capital investissement Bridget Point. Là, il était responsable de ses activités d'investissement en Pologne, dans la région CEE. Il était également à la charge de la supervision des fonds investis dans les sociétés. La société qu'il dirige réalise les plus gros bénéfices des jeux gratuits à petit budget en gagnant sur les micro-paiements apportés par les joueurs. De cette façon, le jeu de capture de poissons Fishing Clash a rapporté 562 millions de dollars à la société l'année dernière. En 2020, la société trouve une rémunération de 18,1 millions de dollars, qui est un programme d'incitation basé sur les actions reconnues au fil du temps. A la troisième place, on retrouve Bernard Arnault, le PDG de luxe de LVMH. Bernard Arnault est né le 5 mars 49 à Roubaix. Il est le PDG de la société de luxe LVMH. Plus récemment, le groupe de produits de luxe LVMH de Bernard Arnault a défrayé la chronique avec le rachat du joaillier américain Tiffany. Des marques célèbres telles que Bulgari, Louis Vuitton et Sephora appartiennent à la société française. Arnault est PDG du groupe depuis 30 ans. Le patron de LVMH est aussi connu pour son implication dans diverses associations caritatives, dont Save the Children et la fondation des hôpitaux de Paris. Arnault est un grand mécène et a créé la fondation Louis Vuitton, qui soutient la création artistique en France. Sur la seconde marche du podium, on retrouve Janouz Philippiak, président de Comarche. Le fondateur de Comarche a très souvent été classé premier dans les gains des PDG de bourse ces dernières années. Comarche crée des logiciels pour les entreprises qui sont en concurrence avec Asesco Pologne. Janouz travaille avec des entreprises qui sont dans le domaine domestique. Janouz n'est pas seulement un homme d'affaires, mais aussi un amateur de football bien connu. Comarche finance depuis de nombreuses années les activités du club Cracovia à Cracovie, dont il détient 66% des parts. En conséquence, un centre de formation a été mis en service l'année dernière pour un coût de 41,6 millions de dollars. L'épouse de M. Janouz, Elisabieta Filipiak, travaille également au conseil de surveillance de Comarche. C'est le couple le plus célèbre de l'industrie informatique en Pologne. Le chiffre d'affaires du groupe Comarche est de 405 millions de dollars en 2020. Et enfin, sur la première place du podium, on retrouve Adam Kinschisky, président de CD Projekt. Il est le président de CD Projekt depuis 2010. Il a auparavant été à la tête de CD Projekt Red pendant 4 ans. La valeur de l'entreprise a été construite par le succès de la série Witcher, qui a obtenu 50 millions d'acheteurs dans le monde avec son système de vente. La nouvelle production de Cyberpunk 77 a été achetée en décembre de l'année dernière par une somme de 3,62 millions de dollars avec le marketing. Maintenant, CD Projekt se bat avec des erreurs dans le jeu et regagne la réputation endommagée parmi les joueurs et les investisseurs boursiers. Le chiffre d'affaires du groupe CD Projekt est de 564,67 millions de dollars en 2020, y compris la partie encore impayée du programme d'incitation de 6,39 millions de dollars. Nous voici donc à la fin des meilleurs PDG du monde. Faites-moi savoir dans les commentaires si le parcours de ces PDG vous a inspiré. Également, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner pour rester connecté avec toutes nos prochaines vidéos. Je vous laisse aussi cliquer sur le lien dans la description pour télécharger le guide de 3 vidéos gratuites qui vous apprendront à gagner de l'argent sur Internet depuis chez vous. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501